Exotec est une jeune société qui a quatre ans et demi qui fournit une solution de stockage et de préparation de commandes basée sur de la robotique et du logiciel très avancé et dont nos principaux clients sont les acteurs du e-commerce donc vraiment de la préparation de commandes pour le e-commerce type Cdiscount qui est notre client d'origine mais également des retailers alimentaires qui sont aujourd'hui disruptés par l'aspect commandes sur internet qui fournit via le drive par exemple Carrefour ou Leclerc et également les acteurs de la distribution non alimentaire qui eux ont des entrepôts extérieurs qui approvisionnent avec une fréquence élevée leurs magasins typiquement c'est Uniqlo. Comme nous fournissons de très gros ensembles avec des projets qui durent entre 6 et 18 mois nos clients sont amenés à nous demander des garanties bancaires garantie bancaire pour les cautions c'est à dire pour les premières tranches de versement sur le chantier et des garanties de bonne exécution pour s'assurer que nous allons réaliser le chantier jusqu'à ce terme. En France nos clients ne nous ont pas demandé de garantie par contre pour l'international donc nos premiers contrats que nous avons réalisés que nous avons signé pour les pays bas des clients ont exigé ce type de garantie. Or ce sont des garanties du coup assez difficiles à obtenir puisqu'il faut que ce soit avec la garantie d'une banque de renom et sont sur des montants importants puisque cela représente entre 20 et 30 % du montant du marché donc plusieurs millions d'euros. Donc on a instruit des dossiers avec la caisse d'épargne pour qu'ils nous accompagnent en fournissant ces garanties bancaires à nos clients. Nos prochaines étapes c'est se développer dans les pays comme les Etats-Unis et le Japon où nous avons déjà créé des filiales et aujourd'hui on est dans les phases de recrutement donc c'est vraiment des enjeux clés. On a commencé à lancer nos premiers recrutements au Japon où on espère avoir nos premiers salariés qui arrivent sans doute mi-année avec des recrutements de franco-japonais mais également de japonais pour vraiment faire l'interface entre nos équipes françaises et nos clients japonais et nous espérons avoir nos premiers recrutements pour les Etats-Unis plutôt sur des profils commerciaux sans doute d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada